La parole est à Klaus Amfast. 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 C'est peut-être pas le bon mot, mais un site qui aujourd'hui nécessite ici ou là quelques modernisations et qui nécessite surtout des investissements d'attractivité, mais qui dans la polarité du Sud dont on a parlé a un véritable potentiel aussi de s'adapter et de grandir en fonctionnalité avec la polarité. La métropole, elle pourrait y installer un hôtel. Quatre étoiles ou trois étoiles dont on a besoin à cause d'un site. On aura peut-être dans dix ans le téléphérique pour Champs-Rousse, qui sait, qui partira de là comme aujourd'hui par le funiculaire à Innsbruck qui amène les gens, les visiteurs du centre de congrès à la Nord-Kette. Donc, ce site pour la métropole est stratégique. Mais dans la société qui exploite les sites pour la partie événementielle, la région jouera un rôle clé. Personne ne sera prédominant, mais la région, elle jouera un rôle clé. Elle mettra les moyens qu'il faut pour les filières économiques, les sémiconducteurs, le logiciel, la transition énergétique, l'intelligence artificielle de nos bassins de vie grenoblois, qui ont besoin de manifestations professionnelles afin de rayonner, afin de grandir et afin de se développer. Et pour ces filières, la région, elle est pleinement compétente au niveau de la compétence économique. Elle les finance d'ailleurs aujourd'hui à travers le pôle, quasi exclusivement, car l'État se retire. Et d'accompagner le développement avec un investissement très fort, y compris dans la gouvernance d'Alpexpo, c'est complètement légitime. J'espère que ces négociations dans lesquelles la SP à l'Alpexpo, avec son personnel, son directeur général, dont je souhaite le travail salué ici, prendra son rôle, sa position dans ces négociations, et qu'on pourra présenter d'abord, comme Marie-Jo l'a dit, en commission, mais après aussi en conseil, peut-être au prochain, au conseil suivant, plus de détails de ce grand programme d'investissement, pas seulement bâtimentier, mais aussi événementiel, au profit de nos filières, à vous, les conseillers métropolitains.